Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors je vous remercie déjà d'être là ce soir avec nous dans cet événement qui est un événement qui en fait va lancer l'année 2024. Cet événement qui va rythmer notre année, qui est un événement qui aura lieu tous les deux mois et qui va parler des innovations, des technologies de rupture. Parce que comme vous le savez, nous, nous sommes un cabinet de transformation qui active le levier de l'innovation et de la technologie chez nos clients. Et on aime bien partager nos points de vue, nos convictions, mais aussi des retours d'expérience avec vous. Et on le fera d'une façon régulière dans ce nouveau site. Alors il est nouveau pour nous. Ça fait moins d'un an qu'on est là. Et on va donc faire ça d'une façon assez intimiste. C'est à dire que ça sera réservé à maximum 40 personnes et avec une volonté de vraiment partager d'une façon pragmatique du vécu sur ces sujets là. Alors moi, je vais me présenter. Je suis Philippe Cassoula. Je suis un des fondateurs de talent. Nous avons démarré talent il y a un peu plus de 21 ans avec Mehdi qui est aussi là ce soir. Et ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Mehdi et ça fait très longtemps qu'on fait le même métier. On accompagne les entreprises dans leur transformation en activant ce levier de la technologie et de l'innovation. Et ce soir, on va parler d'un thème qui n'est pas très connu, dont personne ne parle, qui est l'IA et l'IA générative. Vous savez, c'est dans toutes les bouches. C'est pas nouveau. En fait, ça a été mis devant de la scène et sous le feu des projecteurs en novembre 2022 quand ChatGPT est arrivé sur le marché. Mais on ne va pas vous parler que de l'IA générative parce que les thèmes sont larges. On va faire un focus sur l'IA générative qui s'applique au développement logiciel. On va faire un focus sur le développeur augmenté. Et pour faire ce focus, je remercie nos partenaires et notre grand témoin d'OkaPost, nos partenaires GitHub, Microsoft qui vont nous accompagner dans cette soirée. Alors pourquoi on va parler du développeur augmenté? Parce que déjà, pour pas mal de raisons, mais on a déjà aussi fait un sondage en mai 2023 sur les IA génératives. Et ce sondage a révélé des statistiques intéressantes. C'est que finalement, 45% des 18-24 ans utilisent déjà en mai 2023. Donc, c'est beaucoup plus aujourd'hui les IA génératives. Et ça tombait à 35% quand on passait au-delà de 25 ans et 68% des collaborateurs dans l'entreprise l'utilisent, mais ne le disent pas ou ne l'avouent pas. Donc, ça veut dire que c'est déjà là. Vous avez déjà des collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui l'utilisent dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Premièrement. Ensuite, nous, on a constaté des choses. Quand on recrute nos développeurs, on fait des coding games. Et curieusement, on avait des développeurs qui devenaient meilleurs et meilleurs chaque jour. Donc, on s'est dit vraiment, on n'attire que des cadors. En fait, on s'est bien rendu compte qu'ils utilisaient eux aussi des outils d'IA génératives pour faire ces coding games de recrutement. Et donc, on a élevé le niveau. Donc, c'était plutôt très vertueux puisque finalement, on a élevé le niveau des coding games et on continue à avoir des développeurs qui sont très bons et qui nous rejoignent. Donc, on a décidé il y a plus d'un an. Finalement, on a commencé avant d'IA GPT d'aller creuser, comprendre ces sujets, d'aller comprendre ce qui nous arrivait, d'aller comprendre ce qui nous permettrait d'aider nos clients, donc se forger nos convictions. Et on l'a fait de trois façons ou de deux façons. La première, c'est qu'on a augmenté nos propres process. Donc, on a pris l'IA générative pour augmenter nos process. Lorsqu'on veut faire du staffing, on discute avec un outil qui demande la meilleure compétence pour faire du C++ disponible la semaine prochaine dans tel secteur d'activité. Et ça, finalement, on a un outil qui est connecté à notre base de compétences, à notre ERP pour nous dire le meilleur, c'est celui-là, c'est ce profil. Et voilà le radar sur sur les compétences et les exercices dont il dispose. Donc, on a augmenté ce process là chez nous. On a augmenté notre process de réponse à appel d'offres. On a une IA générative qui va nous chercher un petit peu des réponses à droite à gauche. Il nous met un premier cadre de réponse à des appels d'offres. On travaille aussi sur ce process augmenté dans la partie RH, sur la partie juridique. Donc, voilà, on a testé ça chez nous en augmentant nos process. Et puis ensuite, on a décidé d'augmenter de population. J'aime pas trop le terme augmenter, mais de former à ces outils de population les consultants pour qu'ils soient meilleurs dans la connaissance de l'expérience de leur client. client, mais aussi dans la façon de faire un beau PowerPoint. Et puis, et puis, les développeurs pour qu'ils puissent s'appuyer sur tous ces outils qui vont leur permettre de suggérer, de proposer du code, d'aller plus vite dans du code ou même d'être meilleur dans la maintenance préventive d'un code. Donc, on a décidé de former nos développeurs, de former nos consultants et de développer nos outils, nos propres outils sur le sujet pour se forger des convictions. Et puis, pour ensuite aller vers nos clients pour les aider. Voilà, maintenant, on comprend mieux. On voit mieux les enjeux. On voit mieux les limites. On voit tout le potentiel et on découvre tous les jours. Donc, c'est vraiment là. Bien évidemment, vous allez parler de gain de productivité. Ils sont évidents, mais tout ça remet aussi un petit peu l'accent sur le besoin de l'analyse critique de nos consultants et de nos développeurs. Ces outils ne font pas tout tout seul. On a encore bien, bien. Nous sommes des optimistes et des enthousiastes. On sait que la technologie, elle amène parfois des zones d'interrogation, peut être de risque et autres, mais elle favorise aussi tout ce que l'humain peut faire de différent et notamment sur l'esprit critique. En plus, on a la chance d'avoir très tôt pris le pari d'avoir un centre de recherche et d'innovation qui nous accompagne depuis quelques années chez Talent et qui regroupe 25 chercheurs, des doctorants qui sont là pour, sur le temps long, nous faire comprendre ce que ces technologies de rupture vont amener, les enjeux, les atouts, les risques et tout ce qui va nous permettre de pouvoir mieux les assimiler. Voilà, je vais vous laisser dans les mains des sachants. Je reviendrai en fonction de tout ce qu'on va se dire ce soir sur une conclusion avec vous. Vous allez voir qu'on va essayer de rythmer ça avec des tables rondes, des vidéos et du vécu, du vécu, du vécu. On veut vraiment toucher du doigt parce que ça nous amène et aussi tout le potentiel qu'on a derrière ces technologies via générative pour les développeurs. Merci à tous. Merci Philippe. Alors, je vais avoir l'honneur effectivement d'animer les tables rondes de ce soir. Donc, juste déjà pour me présenter. Donc, Xavier Raymond, moi, je suis directeur de l'offre Microsoft chez Talent et on a fait en sorte effectivement de pouvoir réunir un panel d'experts sur ce sujet pour aborder cette thématique du développeur augmenté avec vous. Alors, comme l'a dit Philippe, on a expérimenté beaucoup de choses chez nous et on voulait commencer effectivement cette session par un petit retour d'expérience de nos développeurs. Petite vidéo. C'est comme si je disais, je descends du train et je reprends mon vélo. Je pourrais toujours faire mon travail et d'une manière beaucoup moins véloce. J'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose d'énorme. Dès la sortie de ChatGPT, on a utilisé ça d'abord dans un rôle de génération de contenu et puis d'analyse de documents. Depuis, avec tout ce qui a pu sortir, je le mets en avant et je le préconise aussi à l'utilisation à mes collaborateurs au sein de l'équipe que je dirige. C'est grâce à ma veille technologique en tant que développeur que j'ai découvert cet outil, appuyé aussi par les formations auxquelles j'ai participé au sein de Talent et mon expérimentation professionnelle qui m'a permis de découvrir et de monter en compétence sur l'utilisation de ces outils-là. Dans mes équipes, j'ai des consultants qui vont au quotidien créer de nouvelles infrastructures et les organiser, les produire avec une méthodologie qui est l'infrastructure ASCODE. Donc, ils produisent du code. Et pour ça, il y a un certain nombre de profils qui sont outillés, qui ont pris notamment aujourd'hui GitHub Copilot comme support qui va les aider au quotidien à générer du code Terraform. Et donc, ça va les aider à aller plus vite sur ce type d'usage. Dans mon cas, le cas d'usage le plus fréquent, c'était la génération des tests unitaires, qui est une tâche assez laborieuse et chronophage. Et avec la GNI, j'arrive à générer plusieurs cas de tests et scénarios de tests assez rapidement que je peux intégrer dans mon code. En me concernant, les cas d'usage les plus fréquents ont été notamment le fait de pouvoir découvrir des nouvelles structures de code. dont je n'aurais pas eu l'idée ou je n'aurais pas eu juste découvert dans des livres ou dans des articles techniques ou des tutoriels. Et également le fait de pouvoir corriger mon code, comme si j'avais un assistant virtuel avec moi continuellement, qui me permette de trouver des erreurs plus rapidement et de me proposer des solutions, au lieu d'aller passer une heure, deux heures sur le web pour chercher une solution. Alors ça, c'est une question qu'on pose extrêmement souvent, ce n'est pas facile, ça peut être fonction de la personne qui va l'utiliser. Globalement, on gagne quand on produit un contenu, donc du code ou un document, on peut gagner 10, 20, 30, 40% du temps sur cette tâche-là. J'ai un petit peu l'analogie de dire, si demain il fallait que j'arrête d'utiliser, c'est comme si je disais, je descends du train et je reprends mon vélo. Je pourrais toujours faire mon travail, mais d'une manière beaucoup moins véloce, j'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose d'énorme. Voilà, c'est une petite illustration. Alors, on n'a pas pu interviewer tous les consultants qui sont augmentés chez nous, que ce soit au niveau du développement, mais pas que. Mais voilà, c'était une petite illustration de la façon, entre guillemets, dont l'IA Générative accompagne la transformation de notre organisation. Alors, pour continuer sur ce débat, je vais convier Michel et Xavier sur cette première table ronde. Donc, Michel, Xavier, si vous voulez bien, hop, un petit micro. Voilà. Donc, tout d'abord, merci Michel, Xavier, d'avoir accepté effectivement de participer à cette première table ronde. Je vais commencer par un... Ouais, juste vous présenter, peut-être en deux mots. Voilà, vous présenter avant de passer aux premières questions. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Michel Cordier, je suis CTO de DocaPost. DocaPost, une filiale du groupe La Poste. Bonjour à tous, donc, Xavier Perret. Donc, je suis chez Microsoft France, je suis le directeur du Cloud Azure, dont fait partie pas mal de sujets. Je sais que vous avez tous les deux des agendas très, très chargés. Donc, encore une fois, merci. Merci d'être parmi nous ce soir. Je vais commencer par une première question pour toi, Xavier. Microsoft investit énormément, énormément sur ces sujets d'IA génératifs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, en quelques mots, vraiment la stratégie sans dévoiler des cons secrets, mais nous parler un peu de la stratégie de Microsoft autour de ça ? Ouais, merci, Xavier. Peut-être remettre en perspective, déjà, le partenariat. Alors, évidemment, le flagship, c'est OpenAI, donc, qu'on va déployer dans l'ensemble de nos services. Il faut se rappeler que le partenariat entre OpenAI et Microsoft, il y a 4 ans, déjà. Donc, évidemment, on faisait d'autres choses qui ressemblaient à la générative avant. Ça fait longtemps qu'on fait de l'IA. Et spécifiquement sur l'IA générative, un partenariat dans lequel Microsoft a investi 1 milliard il y a 4 ans. pour, finalement, construire l'un des plus gros supercomputers du monde pour entraîner ces modèles. Et puis, 3 ans après, c'est-à-dire, il y a un an, est apparu, voilà, ces premiers modèles. Donc, il s'est passé quelque chose sur le marché, c'est que ces modèles préentraînés sont apparus sur le marché, accessibles, d'abord. C'est-à-dire, vraiment prêts à consommer. Alors, directement, tchadjpt, tout le monde l'a connu, mais aussi dans l'ensemble des produits et services, en particulier dans le cloud. Et puis, le deuxième élément, et on l'a entendu, finalement, dans les témoignages, c'est l'adoption. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet d'adoption. Donc, comme, du coup, on touche sur le conversationnel, on touche sur l'interaction. En fait, les gens veulent l'utiliser. Ils y voient un impact derrière. Et ce qui a entraîné, en fait, une stratégie assez simple, qui est tous nos produits sont infusés par l'IA générative. Et donc, on a construit, finalement, une boîte à outils pour que tous nos produits, donc GitHub le premier, qui était apparu, GitHub Copilot, avant que les gens découvrent, mais évidemment, Office, Micro 65 pour Copilot, Power BI, donc les dashboards, etc., sont infusés ou incorporent. Donc, la relation client, aussi, à l'IA générative, si vous voulez interagir sous cet administrateur Azure, vous interagissez via l'IA générative, en fait, via un mode conversationnel. Et puis, par ailleurs, cette boîte à outils, on la met à disposition, donc sur le mode cloud, pour que n'importe qui puisse construire ces expériences-là, qu'on va appeler des copilotes, en fait. Je vais revenir, je pense, sur entre augmenter et copilote. Alors, justement, tu parles de copilotes. Il y a eu des grosses, grosses, grosses annonces, effectivement, ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des premiers retours à nous donner sur l'usage, notamment de Microsoft 35 Copilot ? Je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites tout récemment lors de Ignact. Oui, exactement. Ignact, c'est l'événement développeur produit il y a quelques semaines. Évidemment, je pense que Fabien en parlera vraiment sur GitHub Copilot spécifiquement, parce que ça fait déjà plus d'un an et demi que c'est là et finalement est largement adopté. Sur Microsoft 35 Copilot, pour rappeler, ça a été lancé en mode privé, finalement, sur quelques clients depuis des mois, dont des clients français, et depuis le 1er novembre disponible pour les grandes entreprises au-delà de 300. Donc, on commence à avoir quelques feedbacks qui sont, en fait, assez proches de ce qu'on vient d'entendre. Tout ça est dans une publication, pardon, je vais y arriver, qui s'appelle le Work Trend Index, WTI, que fait paraître Microsoft tous les ans, qui a à la fois des années Scali, Quanti, et puis des études. Donc, le dernier en date date d'il y a 15 jours, justement, qui raconte quoi ? Qu'en fait, à deux tiers, les gens ne peuvent plus s'en passer, qu'ils préféraient presque passer du temps à déléguer des tâches, le copilote, derrière, dans Microsoft 65 parce qu'on gagne du temps, créer des PowerPoint, créer des tableaux, interagir avec Excel, ou, par exemple, récupérer un meeting en cours de route. Ça, c'est mon cas le plus favori. Je suis en retard dans un Teams meeting et j'interroge le copilote en disant, résume-moi ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été mentionné ? C'est ma deuxième question, en général. Est-ce que Gilles m'a déjà fait une action derrière, Gilles Daramont ? Ce qui est relativement fréquent dans les premières minutes du meeting. Donc, vous voyez qu'il y a une interaction qui est faite. Et donc, effectivement, l'étude montre qu'en fait, les gens l'adoptent. Enfin, la question, c'est comment ça vient changer les modes de fonctionnement derrière. On parle de développement augmenté, effectivement, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire de déléguer des tâches, finalement, à un copilote ? Il y a une manière de déléguer. C'est comme un manager, finalement. Si je délègue une tâche en disant, juste fais ça, ça ne va peut-être pas avoir le même effet que si j'explique la tâche que je voudrais déléguer comme à un collaborateur derrière qui va le faire tel que moi je l'ai pensé. Merci, Xavier. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur DocaPost ? Sur les activités de DocaPost ? Et surtout, la question est un peu plus compliquée, qu'est-ce que ça évoque les génératifs chez DocaPost aujourd'hui ? Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, DocaPost, on est filiale du groupe La Poste. On devrait tutoyer le milliard de chiffres d'affaires cette fin d'année. Donc, à partir du milliard à La Poste, on commence à être audible. Donc, on devient aussi un des moteurs de la transformation du groupe. On a l'ambition de devenir leader de la confiance numérique en Europe d'ici la fin de la décennie. On fait partie des leaders de la confiance numérique en France aujourd'hui avec des solutions d'archivage, d'identité numérique, etc. Et on est aussi intégrateur pour nos clients de nos solutions sur des systèmes de bout en bout. Alors, bien souvent qu'on héberge dans nos data centers qui sont exploités, etc. Donc, beaucoup de choses autour de la confiance. Et sur l'IA générative, qui était la deuxième partie de ta question. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas lu le white paper de Google de 2017. Mais par contre, un peu comme vous tous, on a découvert ça fin d'année, début... C'était il y a un an, c'était presque à Noël dernier, où on a commencé à me parler d'OpenAI. Et je me rappelle que j'ai rapidement fait des présentations au COMEX de DocaPost. On a passé beaucoup de temps à culturer le COMEX sur qu'est-ce que c'est qu'un LLM, etc. Et donc, on a pu bénéficier un peu d'un booster, d'un sponsoring de l'ensemble du COMEX pour développer. Alors, à la fois, nous, notre positionnement sur l'IA générative, c'est comment on met ces technologies-là dans nos offres, dans nos différentes offres. Mi-octobre, on a fait une annonce sur une offre d'IA générative dans le domaine de la santé, pour aider le milieu hospitalier. qui a eu beaucoup d'écho sur la place. Donc, derrière, on a eu beaucoup d'appels de la part des différents professionnels de santé. Et en même temps, on travaille aussi, comme chez Talon, comme vous, à intégrer l'IA générative dans nos process. Alors, que ce soit des processerages, que ce soit effectivement l'analyse de contrats, de construire des réponses à l'appel d'offres, etc. Et aussi, pour nos développeurs, en déployant, on va en parler, di-tub que pilot. Alors, justement, tu parlais des développeurs, qui a un rôle très important aujourd'hui dans les organisations. Pourquoi justement avoir misé, effectivement, sur l'investissement des solutions d'IA générative pour les développeurs ? C'est vrai que, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup déjà qui utilisent ces solutions-là sans forcément le dire. Donc, déjà, j'allais dire égoïstement, plutôt que ce soit les collaborateurs qui captent le gain de productivité, on veut aussi notre part. Donc, aussi pour récupérer une partie de ce gain de productivité-là, mais d'une manière plus sérieuse, aussi pour se battre avec les mêmes armes que nos compétiteurs. parce que Talent, vous l'utilisez, nos concurrents utilisent aussi ces outils-là. Donc, c'était important pour nous qu'on déploie ce type d'outils. Et alors, juste pour expliquer l'histoire de GitHub Copilot chez DocaPost. En fait, j'entendais plein d'annonces marketing de la part de GitHub sur des gains de productivité énormes. Donc, moi, qui suis assez pragmatique, je me suis dit, bon, on va prendre un projet type de DocaPost. C'était début juin. On va découper l'équipe en deux. Une partie avec une partie sans. Ceux qui n'avaient pas GitHub, ils n'étaient pas très contents. Mais donc, quatre mois après, on a fait un petit rex de tout ça. Franchement, moi, je suis bluffé parce que, un, effectivement, le gain de productivité, il est là. Donc, ce qu'on constate, c'est un gain de productivité d'environ 20% sur le code qui est développé. Deux, tous ceux qui ont utilisé GitHub Copilot, ils ne veulent plus revenir en arrière. Donc, ça, c'est clair. Et trois, même dans les collaborateurs qui nous rejoignent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous demandent, est-ce que vous utilisez ce type d'outil ? C'est aussi un outil, c'est-à-dire d'attractivité des talents de demain qui vont nous rejoindre. Derrière, on a essayé de mesurer aussi d'autres choses. Donc, au-delà de la productivité, la qualité du code, etc., etc. On peut noter aujourd'hui, c'est que c'est difficile à mesurer, mais on a au moins une qualité équivalente, voire un peu supérieure. Ça nous oblige, et ça, ça va nous demander un peu de temps aussi, peut-être à revoir nos différents ABAC de chiffrage sur les projets. Ça veut dire que si on fait un code de meilleure qualité, demain, le coût de la TMA ou le nombre de bugs sera peut-être inférieur. Donc, il faut qu'on revoie tout ça un petit peu en profondeur. Donc, on est parti pour mesurer des KPIs un peu au long terme. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé qu'on déploie tout ça dans nos différents centres de services. Donc, on va, à ce début d'année, déployer GitHub sur à peu près 300 collaborateurs. Alors, sur un tenant spécifique dédié à DocaPost, parce que chez nous, autour de la confiance, on ne va pas utiliser la partie publique, enfin, tous les chats de GPT publics, chez nous, c'est interdit. Donc, Microsoft nous a mis en place un tenant dédié avec la promesse de ne pas entraîner ses moteurs avec le code qui sera remonté aux outils. Et puis, voilà, on est parti pour cet outil-là, pour d'autres aussi qu'on est en train de regarder, tout ce qui est génération de données de test, etc. Donc, comme on parlait du développeur augmenté, on est en train de l'augmenter sur pas mal d'aspects. Donc, pour toi, ce n'est pas un fantasme, c'est vraiment une réalité aujourd'hui ? Oui, c'est une réalité, mais enfin, j'allais dire que le développeur, on l'augmente depuis des années et des années. Enfin, moi, qui commence à être un petit peu vieux, j'ai commencé à développer sur des vieux logiciels, des vieilles sous Unix. Donc, quand on connaît aujourd'hui les outils de les environnements de développement, j'allais dire, le développeur, on l'augmente. Alors là, peut-être encore un peu plus, donc ça fait partie de l'histoire. Donc, voilà, le développeur augmenté, oui, oui, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Encore plus maintenant, oui, effectivement. Merci. Xavier, peut-être une dernière question. Tu en as parlé de la stratégie globale, on parle effectivement du développeur augmenté, et je pense que l'expérience de Michel est intéressante. On a eu aussi des REX de non-développeurs. On sait que les développeurs, c'est toujours été une population très importante pour Microsoft, et notamment toi qui t'occupes d'Azure, etc. Qu'est-ce que ça évoque chez Microsoft, cette notion de développeur augmenté ? Alors, c'est pour ça que j'ai du mal avec développeur augmenté, parce que, en fait, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'effectivement, depuis des années, il se trouve que je suis développeur, mon fils aussi, comme j'aurais parlé de mon fils, et sur GitHub. Et moi aussi, j'ai développé sur d'autres choses il y a longtemps. Et en fait, depuis longtemps, on rajoute des couches d'outils, et on dit qu'on va l'augmenter. Et en fait, c'est des faussées de contraintes supplémentaires. On rajoute des process, etc. Là, c'est différent, c'est pour ça que je le prends dans l'autre angle, qui est, le développeur va déléguer des choses. Donc c'est pour ça, c'est la notion de copilote. Et ça, c'est très différent. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du conversationnel. Et ce n'est pas seulement créer du code. On a un petit peu parlé Michel, mais c'est aussi documenter le code. C'est l'ensemble de la vie du développeur. Et donc finalement, je ne vais pas parler de développeur augmenté, du coup, mais le copilote tel qu'il est vu par GitHub, et je pense que Fabien en parlera beaucoup mieux que moi, c'est vraiment comment je vais déléguer des tâches qui me semblent fastidieuses pour mieux que je me concentre sur d'autres qui sont beaucoup plus à valeur. De facto, ça augmente ma productivité derrière, évidemment, mais aussi ma satisfaction de faire quelque chose qui fait sens là-dessus. Et donc, je pense qu'on a tendance à voir un peu trop la partie juste création de code. C'est celle qui est apparue avec ChatGPT, finalement un peu visible. Je crée du code, c'est un peu magique. Je transforme les textes en code. Et en fait, c'est l'ensemble du processus du développeur que je vais pouvoir, en tout cas sur la partie fastidieuse, déléguer. Par exemple, documenter un pull request. Moi, c'est le truc que mon fils ne faisait jamais et ça m'énervait. Et bien là, au moins, c'est correctement fait. Et donc, pour moi, c'est ça. En fait, derrière, la vraie valeur de ce que va apporter cette technologie. Pourquoi ? Parce que son interaction est conversationnelle. Et je pense que ça, c'est une vraie différence par rapport à la somme des outils d'avant qui sont apparus progressivement derrière. Merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle. On aura une session à la fin. Mais si vous avez une ou deux questions pour Xavier ou Michel, n'hésitez pas. Non, il y aura peut-être des questions à la fin. Bon, on gardera les questions à la fin. Ah ! J'ai pas raché là-dessus. Donc, au-delà d'être rassuré et d'avoir confiance, au-delà du cadre qu'on fait un contrat actuel, quels sont aujourd'hui les prérequis pour justement s'assurer qu'on ne va pas entraîner d'autres environnements et donc d'autres structures ? Après, c'est l'accord qu'on a avec Microsoft. Donc, j'espère qu'ils respectent leur contrat. Mais après, au-delà de ça... C'est contrat actuel, il y a quand même une bonne chance. C'est contrat actuel, normalement. Enfin, je me tourne vers notre partenaire. Mais voilà. Après, il y a d'autres risques derrière, effectivement. Et on l'a vu, ça fait partie aussi du REC, ce qu'on a fait de cette expérimentation avant le déploiement. C'est qu'on gagne vraiment quand le développeur a un certain niveau, a un certain niveau d'expérience. Et c'est un outil où on gagne moins sur des développeurs juniors, parce que c'est important que le développeur challenge ce que lui propose l'IA générative, tout bêtement. Donc, complète, etc. Donc, on ne peut pas prendre ça comme de l'argent comptant. Après, il y a peut-être des problématiques d'hallucination. Je n'en ai pas vu avec GitHub Copilot. Mais bon, ça peut toujours arriver. Je disais à mon épouse ce week-end que les IA génératives, ça répond même quand il n'y a pas de réponse. Mais il m'a dit, ça, c'est typiquement masculin. C'est là que je me suis dit que chaque GPT doit être un homme. Mais non, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de risques, de préconisations aussi qu'il faut faire. Donc, on est en train de mettre en place par rapport aux différents retours d'expérience qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai que le niveau des personnes à qui on confie l'outil est important pour vraiment bénéficier à fond de l'intérêt de GitHub Copilot. Oui, peut-être pour compléter. Oui, c'est un environnement cloud entreprise. Donc, que ce soit GitHub, d'ailleurs Microsoft 365, etc. C'est très, très clair sur les engagements de Microsoft et la façon de le faire. On peut faire un follow-up si tu le souhaites là-dessus. Deuxième élément, c'est les Microsoft Copyright Commitments. C'est-à-dire, si on utilise correctement, évidemment, l'outil, que ce soit de Microsoft 365, que ce soit de GitHub, que ce soit d'Azure, d'ailleurs OpenAI, Microsoft garantit qu'en fait, si vous êtes attaqué pour des raisons d'IP, c'est lui qui prendra en charge, finalement, la partie legal, etc. derrière. Il y a toute une panoplie qui rend les choses, j'allais dire, confortables, de confiance, puisque finalement, c'est le sujet derrière. Et du coup, effectivement, le débat, il est plutôt sur le vrai rôle du développeur qui reste copilote. C'est-à-dire, c'est reste un développeur et comment il s'approprie correctement, puisque c'est des choses qui lui sont proposées, finalement, derrière. Donc, à la fin, il y a quand même un développeur qui valide. Et ce n'est pas du tout une automatisation du développeur. Le développeur reste maître du code qu'il veut produire. Juste peut-être un autre tour d'expérience à partager avec vous. C'est qu'on a vu que sur des développeurs qui maîtrisaient bien un langage et qui devaient basculer sur un nouveau langage qu'ils ne connaissaient pas, c'était un vrai facteur d'accélération et on avait des gains de 30 à 40%. Voilà, un expert Java qui va faire du Python, qu'on n'a jamais fait. Et bien, c'est un vrai support, une vraie aide pour les gens qui sont reskillés ou qui changent de langage de programmation. Merci. On prendra les autres questions à la fin de la session. Merci beaucoup, Michel. Merci, Xavier. On va continuer dans les retours d'expérience. Je vais accueillir Erwan, l'ancien, que vous avez vu dans la vidéo introductive. On a lancé un challenge à Erwan. Il va nous en parler. Mais on lui a lancé un challenge. Alors, il va se présenter, mais c'est un expert, effectivement, des sujets du développement de l'architecture. Mais on lui a lancé un challenge. C'est développer un jeu, une application en une demi-journée avec GitHub Copilot. Donc, il va nous faire ce retour d'expérience, d'accord ? Sans rentrer trop dans le détail et sans être trop... Ne nous parle pas trop de code, s'il te plaît, Erwan. Mais... J'ai mis 5 minutes. J'ai mis 5 minutes, j'ai 5 minutes. Alors, effectivement, tu m'as demandé un petit icebreaker sur le sujet et donc comment on peut faire un jeu. Alors, je commence par me présenter. Je suis directeur de la cellule qui s'occupe de l'architecture, de l'infrastructure Azure et également de la partie DevSecOps. Donc, moi, ça fait un certain temps que je n'ai pas codé. Mon domaine, c'était plutôt la data. Donc, plutôt les sujets big data et les sujets un peu de data science. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour cette partie-là. Et donc, effectivement, il m'a lancé un petit défi. Mais après, je lui ai dit, écoute, j'ai déjà fait quelque chose. Il se trouve juste avant mes dernières vacances. En partant en vacances avec mes enfants, je me suis dit, ce serait bien de leur faire visiter. Pour le coup, c'était Venise et de leur faire visiter de manière un peu ludique. Et je n'avais plus qu'une petite journée avant de partir en vacances. Et je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire ? Je vais développer une petite application qui va essayer de leur permettre de dire, OK, on va aller visiter une dizaine de sites à Venise. Et comment est-ce qu'on peut faire pour leur poser des questions, qu'ils aient un petit score, qu'ils marquent des points et qu'ils se lancent des défis entre eux ? Sauf qu'il ne me restait qu'une demi-journée. Il fallait que je code ça et je ne savais pas trop comment faire. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais réfléchir. J'ai besoin d'une application pour m'authentifier, pour définir une destination, pour que le système me propose des sites à visiter. Et pour que pour chacun de ces sites, il me propose une dizaine de questions ou X questions auxquelles mes enfants seraient susceptibles de répondre. Donc, vas-y, tu peux passer au slide suivant. Donc, l'idée, c'était, OK, comment je développe cette application ? J'avais à la main un certain nombre d'outils. Donc, pas que ChatGPT, mais on a utilisé Azure OpenAI dans mes petits outils chez Talent. J'ai également GitHub Copilot et Dali. Donc, j'ai commencé par me dire, OK, il faut que je me positionne un contexte. Comment est-ce que je vais faire ? J'ai défini ce qu'on appelle un système prompt. J'ai utilisé la partie Azure OpenAI pour ça. Et je lui dis, bon, ben voilà, je vais utiliser, tiens, je vais faire un front. Donc, je vais utiliser du React, un langage, un framework que je ne connais pas. Je n'ai jamais fait ce que j'avais fait d'autre, mais pas celui-là. Et puis après, comment je vais m'authentifier ? Il va falloir que j'utiliserai un compte Google, pourquoi pas, et Microsoft. Et puis, je stockerai mes données dans Azure SQL. Et puis, je vais faire un fonctionnement. J'ai essayé de l'orienter un petit peu. Quand même, je suis architecte, je vais lui dire de faire ça en microservice. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé à définir un prompt. Et à essayer de le cibler, voire à lui donner des orientations un peu précises. Donc, lui dire, voilà, mon application, je sais à peu près comment elle va se découper. Et puis, j'ai posé des questions. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il m'a proposé un découpage. Les premiers, c'était assez générique. Et puis, petit à petit, en creusant, en itérant un petit peu sur les prompts. Alors, le challenge, c'était de lui faire un prompt qui allait me donner quasiment toute l'application. Je rêvais peut-être un petit peu, mais j'y suis quasiment parvenu. Et donc, la première chose, c'est qu'il me répond. Il m'a dit, créer une application comme ça, globalement, c'était quand même un petit peu compliqué. Mais voilà ce que je te dis. Voilà comment est-ce que tu peux le découper. Et il a suivi les indications que je lui avais dites. Donc, une page de login, une page de composant, une map, un quiz. Et puis, voilà ce que tu dois faire. Sauf qu'il m'a répondu comme ça. Donc, moi, je voulais, ok, mais la question suivante, c'est, donne-moi le code de cette page de login. Et tu passes au suivant. Et donc, je lui ai simplement dit, donne-moi le composant login. Et bien, globalement, à ce moment-là, il m'a expliqué le composant. Mais il a commencé par me dire, pour ça, tu dois faire telle étape. Donc, déjà, comme tu fais du Firebase, je lui avais demandé un framework. Il dit, voilà comment tu l'installes. Et puis ensuite, voilà comment tu dois le configurer. Et ensuite, voilà ce que tu dois faire et quelles étapes. Et finalement, le code de l'ensemble des pages. Et donc, l'étape suivante, ça a été de prendre, de coller dans un visual code, dans un outil de code, et de compiler. Et de s'apercevoir que, globalement, il y avait des choses qui marchaient. Et certaines, où ça me générait des erreurs. Alors, parmi les règles, c'est que, des fois, il utilise des librairies qui sont un peu trop anciennes. Et là, je lui ai simplement demandé, donne-moi une version un peu plus récente. Ou alors, d'autres fois, il y avait un bug. Et bien, concrètement, je sélectionne le bug et je lui dis, écoute, là j'ai un bug, voilà le message d'erreur que j'ai. Et bien, explique-moi comment je peux le corriger. Et concrètement, il me donne le code de l'explication. Et je peux le corriger en simple code, en simple copier-coller. Moi, ça m'a permis d'apprendre le React, parce que j'en avais jamais fait. Ça m'a permis de regarder comment je pouvais aller assez vite et de manière efficace. Et puis, d'expliquer aux jeunes développeurs qu'on recrute et aux différents architectes comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Et globalement, effectivement, en deux heures et demie, trois heures, avec cet apprentissage, etc., j'ai réussi à publier l'application. Et c'est ce que ça vous donne dans le slide d'après, je crois. Une appli qui a une page simple, qui vous permet d'aller interroger. Alors, dans les questions, je ne vous ai pas dit, mais je vais lui demander, ok, tu vas valider mon adresse avec la partie, tu vois, j'attends les cinq minutes. Avec la partie OpenStreetMap, tu vas me valider la ville que tu saisis. Tu me la projettes, tu me projettes les sites qui sont les sites à visiter. Et puis, quand je clique dedans, il me génère automatiquement, par un appel à ChatGPT, Azure OpenAI, pour être tout à fait précis, il va me générer les questions, il va me faire le score, il me renvoie le score à la fin. Et ça, assez vite, très simplement, et avec, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Xavier qui disait, la capacité de commenter, d'apprendre, de monter en compétence sur un langage que je ne connaissais pas. Et globalement, le point, c'est qu'il faut quand même avoir, dans son background, le fait de connaître un peu comment est-ce qu'on découpe une application, on va être plus efficace grâce à ça. Je n'aurais pas donné ça à Xavier, lui, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il n'a pas codé. Très, très longtemps. Mais en tout cas, on arrive à avoir des choses qui sont très efficaces, de manière beaucoup plus rapide. Et puis, je reprends ce que disait Kevin, je ne reprendrai pas mon vélo aujourd'hui pour... Enfin, je n'abandonnerai pas le train pour prendre mon vélo, si j'avais de ce genre de choses à faire. Merci Erwann. Et on n'a pas pu le faire en live, mais pour vous montrer effectivement que ce n'est pas une application fake, Erwann se tient à votre disposition effectivement pendant le cocktail pour vous faire une démonstration avec toutes les villes que vous souhaitez, etc. Merci Erwann. On va enchaîner sur la deuxième session de table ronde. Et donc, je vais convier Fabien et Assen à me rejoindre. Alors, pareil, on commence par un petit tour de table. Fabien. Bonjour, Fabien Gauthier. Je manage l'équipe Entreprise Europe du Sud pour Newton. Assen Arabi, directeur associé chez Talon. Alors, Fabien, première question pour toi. On va commencer par toi. Alors, GitHub et les développeurs, c'est une longue histoire d'amour, je crois. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu pourquoi cette histoire d'amour entre GitHub et les développeurs ? Depuis quand ? Parle-nous un peu de l'histoire. Alors, GitHub et les développeurs, c'est une grande histoire d'amour. Ça fera 15 ans au mois d'avril que GitHub est né. D'un projet qui n'était pas du tout le projet de créer GitHub, mais d'une association de développeurs qui avait un projet open source et qui se sont retrouvés finalement à collaborer de manière asynchrone et de choisir un outil de collaboration. À l'époque, cet outil-là était Git. C'était le cœur technologique qu'il fallait choisir. Avec une question fondamentale, c'est le code, c'est une partie de l'équation. La connaissance, c'est l'autre partie de l'équation. Et dissocier le code de la connaissance, c'était quelque chose de compliqué à manager, surtout quand on travaille de manière asynchrone. et toute la vocation de GitHub et de l'outil qu'ils ont développé et de ce qui est devenu la société GitHub, ça a été d'accoler cette connaissance, cette collaboration autour de la production de code. Et donc, vous avez connu GitHub et ça a été démocratisé par l'utilisation de GitHub dans le monde de l'open source. À finir par savoir, on ne sait pas si c'est GitHub qui a aidé l'open source à grossir ou si c'est l'open source qui a aidé GitHub à grossir autant. On pense que c'est un peu des deux. La vérité est au milieu. Et puis, avec toujours cet ADN qui est fort, qui est de répondre aux enjeux du développeur et seulement du développeur. Donc, toutes les couches qu'on va pouvoir avoir, qui est apporter la collaboration, la réutilisation, la sécurisation du code, c'est quelque chose qui est très important. Toujours avec cet esprit d'ouverture, ça a été aussi l'ADN de GitHub. Et puis, très vite, dans des travaux de recherche, de pouvoir voir comment on pouvait aider encore le développeur. Alors, on a eu un projet de recherche sur l'utilisation de natural language processing adapté au code et pas au langage naturel. Et puis, quand les technologies sont arrivées, toute cette connaissance qu'on avait emmagasinée, on l'a mise au service d'un moteur, OpenAI, qui nous fournit aujourd'hui l'outil que vous connaissez, qui est Copilot, qui est utilisé par des millions de développeurs maintenant par le monde. Alors, justement, Xavier le disait tout à l'heure où Microsoft est en train d'infuser effectivement l'IA générative dans l'ensemble de ses solutions. GitHub, vous avez été des urlés adopteurs, des tout premiers, des pionniers, effectivement à investir sur ces sujets-là. Pourquoi avoir investi effectivement sur l'IA générative dans la solution GitHub ? Encore une fois, ça vient de notre ADN. Comment on améliore la vie du développeur ? L'amélioration de la vie du développeur, et on en a parlé dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sujets R&D, ça a été de comment on peut continuer à rendre le développeur plus productif, comment on peut hyper-automatiser un certain nombre de tâches qui sont rébarbatives chez le développeur. On en parle aussi, il y a eu la création de tests automatisés qui a été décrite dans la vidéo. Ça, c'est un premier pan. Aujourd'hui, on parle vraiment, Xavier, on a parlé du conversationnel, entre le développeur et son IDE. L'apport de l'IA, ce n'est pas simplement dans la partie créative du développeur, c'est vraiment dans le processus industriel et comment on descend cette intelligence-là dans la création de tâches automatisées pour le développeur. Et finalement, c'est cet ADN de l'aide au développeur qui drive l'intégralité du comportement et des outils que GitHub développe. Merci. Oracen, petite question. On le sait, et Philippe l'a dit tout à l'heure, l'IA generative, c'est un gros axe d'investissement aujourd'hui pour talent. On accompagne énormément de clients et on l'a vu, on a commencé à avoir quelques rex. Quels sont les challenges aujourd'hui qu'on a identifiés chez talent autour de ces sujets ? C'est vrai, en fait, on a une démarche aujourd'hui, on accélère en interne côté talent, mais aussi avec nos clients pour intégrer les IA génératives. Au niveau des challenges, je pense qu'on en a pas mal parlé depuis tout à l'heure, avec Xavier, etc. Il y a un sujet qui est autour de l'acculturation et de l'accompagnement des développeurs et des consultants de façon générale pour s'approprier ce type d'outils. Nos talents, par exemple, à titre d'exemple, on a 1500 développeurs à peu près. Ils ne sont pas tous à l'aise dans l'utilisation de ce type d'outillage, de GitHub Copilot ou d'OpenAI. Et ça, on l'a observé dans la pratique. Quand on a adapté ces outils pour des usages internes ou même pour des clients, il y a parfois certains collaborateurs qui posent une certaine résistance ou même on retrouve ce type de phénomène aussi auprès de nos clients. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de l'accompagnement et de l'acculturation. Donc, on met beaucoup de moyens sur ce sujet de formation, d'acculturation, de sensibilisation par rapport à l'importance aujourd'hui d'utiliser GitHub Copilot pour le développement, mais les outils d'IA génératifs de façon générale, mais également vis-à-vis de nos clients parce que ce phénomène de résistance, on le voit. Et du coup, on a des démarches qu'on a développées qui sont adaptées pour sensibiliser, pour avoir l'importance. Donc, il y a la partie de la conduite du changement et l'accompagnement qu'on peut faire, mais également de faire sentir aux clients et aux collaborateurs l'importance typiquement avec un opérateur télécom. on a organisé deux équipes, une équipe sans IA, une équipe avec une IA sur le même sujet et on les a travaillées sur le même projet et derrière pour mesurer les impacts de l'IA génératif sur les gains de productivité. Donc, ici, on revient sur le sujet qui est les mesures. Mesurer, Michel en a parlé tout à l'heure, mesurer, c'est important par rapport à ce type de tillage. Donc, déployer des démarches pour collecter des métriques, les mettre en avant et savoir où déployer et sur quels cas pratiques utiliser des outils du IA génératif. Le dernier challenge, c'est l'attractivité. On le voit aujourd'hui quand les développeurs ou quand les experts disent qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui de redévelopper sans copilot, sans GitHub. Donc, nous, en tant qu'entreprise, notre métier, c'est d'attirer des talents. Donc, pour les attirer, il faut qu'on soit déjà augmenté. Mais également, notre discours et notre approche pour attirer des talents doit évoluer. On travaille pas mal sur ce sujet-là. Merci, Hassan. Alors, on a vu, effectivement, depuis le début, on voit beaucoup de retours d'expérience très positifs, très, très positifs. Mais je pense qu'on a pu identifier quand même peut-être certaines limites ou peut-être un encadrement des usages. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations s'il y a des premiers retours d'expérience, des choses à ne pas faire ? On parle beaucoup de ce qu'il faut faire, mais peut-être des choses à ne pas faire aussi. En fait, je pense, soyons positifs, soyons optimistes par rapport à ça, par rapport aux impacts. C'est que nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a pas mal de gains. On a beaucoup parlé de gains de productivité. On l'a vu chez... On a fait des missions, des projets au Canada. On en a fait ici en France pour pas mal d'entreprises. et on voit qu'il y a des gains de productivité. Ça tourne autour de 30, 40 %. Et je pense qu'il n'y a pas les gains de productivité. Erwan, tout à l'heure, il a abordé un sujet qui est assez intéressant. C'est de pouvoir faire des choses qu'avant, on ne prenait beaucoup de temps et qu'on ne faisait pas parce que ça prenait beaucoup de temps et que ça nécessitait un investissement important. À titre d'exemple, on a travaillé pour une entreprise belge sur le volet d'accessibilité où grâce à l'IA générative, rapidement, on a intégré une fonctionnalité de texte, de speech dans l'application pour justement couvrir l'aspect sur l'inclusion au niveau de l'application. Un autre exemple qui ouvre aussi tout un volet, toutes nouvelles opportunités au niveau du développement en travail pour un opérateur autour de la mobilité sur la génération des contrats de services avec plusieurs acteurs en fait automobiles, avec les fabricants, les constructeurs automobiles pour pouvoir intégrer automatiquement les API dans l'application. Donc ça, c'est quelque chose qui avant nécessitait de comprendre les API des fournisseurs, c'est-à-dire des constructeurs automobiles, de lancer des travaux d'adaptation et de développement en interne, alors que là, avec les IA génératives, nous, on arrive à le faire de façon automatisée d'autres opérateurs pour la génération de leur contenu et de leur marketing. Donc oui, il y a pas mal d'opportunités. Je suis d'accord, il y a des risques et des risques, c'est par rapport aux résultats que cela peut générer. On entend souvent parler sur l'impact sur le travail et sur l'emploi. C'est vrai que notre emploi et notre travail va évoluer. Il ne va pas disparaître, je pense qu'il va évoluer. et il va évoluer vers plus de contrôle, plus de qualité review sur le code. Donc ça, c'est un risque. Regardez le résultat, pouvoir le challenger. Il ne faut pas faire confiance à 100%. Donc, il faut avoir ce regard-là. Il y a les biais qui peuvent se produire, qui peuvent aussi avoir un impact assez important sur le résultat des IA génératives. Également, on l'a dit sur rassurer des collaborateurs parce que parfois on est inquiet par rapport à la future de notre emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rapidement sécuriser de notre côté. Fabien, une dernière question. Oui, pardon. On a vu que vous faisiez énormément de choses pour les développeurs. C'est quoi les prochaines étapes pour GitHub ? Et surtout, qu'est-ce que vous demandent vos clients aujourd'hui ? Quand tu vois un client, qu'est-ce qu'il va te demander en premier lieu aujourd'hui ? C'est d'abord et avant tout beaucoup d'éducation. La maîtrise des risques est quelque chose qui est omniprésent, quasiment systématique dans nos conversations. Je vais répondre à la question. Non, nous n'entrenons pas le modèle avec vos données de code source. Comme ça, le débat est clos. Ça, c'est le premier point. Le change est quelque chose d'important. et c'est du change à grande vitesse. Aujourd'hui, la vision qu'ont et les directions générales et les directions IT, c'est le train est hacké, on veut monter dans le train. L'IA générative est un phénomène de société. Ce n'est pas plus dangereux que l'extension qu'on a dans la poche. L'extension de notre cerveau, il est là et la capacité qu'on a eue à aller interroger des moteurs de recherche plutôt que d'aller fouiller à la bibliothèque. C'est ni plus ni moins que ça. Xavier le disait quand on parle de conversationnel. Et ça se fait au pas de charge. Chaque semaine de perdu de ne pas avoir déployé à scale le projet est une perte de gain de productivité. Et on a une énorme pression de nos clients qui ont commencé à passer le pas une fois qu'on a rassuré sur les risques de pouvoir les aider dans quelque chose qui est une grande inconnue. Est-ce qu'on va permettre de développer plus de lignes de code ? Est-ce qu'on va augmenter la qualité ? Est-ce qu'on va s'en servir pour telle typologie de personnes ? Je reviens aussi sur ce qui a été dit. Ça sert aussi aux juniors. Ça sert aux seniors à apprendre un nouveau langage. Ça sert aux juniors à apprendre un nouveau langage. Et cette capacité à apprendre plus vite, c'est cette extension à aller chercher de l'information sur notre moteur de recherche. C'est exactement la même chose. L'accès à la connaissance, Xavier l'a... Je te cite beaucoup ce soir. Je ne sais pas si... J'étais content de te retrouver. Xavier en a parlé. C'est vraiment cet accès à la connaissance et cet accès simplifié à la connaissance. Le restant, c'est mai après. Et comment cette IA vient pas simplement dans l'idéation, mais dans le cursus de production ? Comment on drop ce cursus de production ? Je prends toujours l'exemple de l'entonnoir en disant de l'idée au déploiement, c'est toujours une forme d'entonnoir. On a hypertrophié le début de l'entonnoir avec la capacité qu'on a donnée à interagir avec les idéaux. L'étape d'après, c'est comment on rend notre cursus de production, en tout cas nos cycles de production, comment on l'hypertrophie pour faire passer tout simplement plus d'idées vers la production. C'est tout ce qu'il y a eu qui a été annoncé à Universe dans la partie copilote entreprise et l'apport de l'IA vraiment dans l'outil de production. Merci, encore de très belles choses en perspective. Asseine, peut-être un dernier mot. Comment tu vois et comment chez Talent on voit cette révolution et à quoi il faut s'attendre demain ? Ou après-demain peut-être ? Je pense plutôt demain qu'après-demain parce que ça avance très vite et que ça évolue à une vitesse hallucinante. Je pense que c'est excitant parce que ça change pas mal de choses et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une révolution technologique aussi importante qui change éventuellement notre façon de voir le travail, notre façon d'interagir entre nous et avec la machine aussi pour développer. On parle de développement. Nous, on la voit positivement parce que c'est des évolutions technologiques dans toute l'histoire quand on voit ça a toujours ramené des nouvelles opportunités. C'est vrai, il faut qu'on repense notre modèle, il faut qu'on repense éventuellement la façon de travailler mais ça va ramener des nouvelles opportunités, des nouveaux métiers, des nouveaux jobs, des opportunités aussi au niveau de l'économie globale. Donc, on la voit positivement et on le voit avec l'évolution des algorithmes et l'évolution des technos. c'est que comme on dit en anglais c'est-à-dire tous les jours on est assez surpris par rapport à ce qui émerge et nous on voit demain des intras à l'LM, on voit le développement qui va encore plus loin dans des armées de bots qui développent et qui se challenge entre elles. Donc, il y a plein mal d'opportunités, il faut rêver et je pense que ça va apporter pas mal de choses pour tout le monde. Merci à tous les deux. Merci. Merci. On reviendra après pour les questions, les questions réponses. Alors, on a des petites surprises. On a beaucoup parlé effectivement de l'expérience des développeurs, etc. Mais en fait, nous, on a souhaité savoir ce que pensait la nouvelle génération. La nouvelle génération qui va intégrer nos organisations dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans. On a une petite vidéo avec effectivement ce qu'en pense la nouvelle génération. Je m'en sers aujourd'hui principalement dans le cadre de mes études, notamment dans la recherche et puis surtout dans le développement informatique. Ça nous fait gagner du temps, beaucoup de temps au lieu d'aller chercher sur Internet. Du coup, on s'agit du monde pour la recherche et le développement informatique. Je tige GitHub Copilot et ChatDpt. GitHub Copilot pour la création d'algorithmes plus connus. Et ChatDpt, c'est pour apprendir les notions que je n'ai pas compris dans certains langages et de découvrir de nouveaux langages. J'utilise ChatDpt et Dali. Donc, deux solutions de OpenAI pour faire soit de la génération d'images ou bien de la génération de textes. Par exemple, avec un ami, on voulait développer une application qui serait une sorte de Tinder des profs et du coup, moi, je n'avais aucune compétence en développement et grâce à ChatDpt, j'ai pu apprendre et maintenant, j'ai une application fonctionnelle. Dans le cadre de mes études, nous avions dû créer un programme pour générer et résoudre des labyrinthes parfaits-imparfaits. Je ne savais pas quel algorithme choisir pour la génération de labyrinthes. Alors, je me suis aidé de ChatDpt qui m'a listé tous les algorithmes. J'ai donc choisi un algorithme et Copilot est venu ensuite pour l'implémentation dans mon programme de cet algorithme-là. J'ai fait un hackathon de deux jours qui avait pour sujet de faire un jeu. Du coup, moi, j'ai décidé de faire un platformer en 2D comme un new supermère de brosse. Du coup, moi, j'ai utilisé le moteur un petit unity qui utilisait le langage C-Shark. Et du coup, je me suis aidé de ChatDpt qui m'a aidé à apprendre le C-Shark et à utiliser le moteur un petit unity. Et au bout des deux jours, j'avais un jeu opérationnel où deux niveaux étaient jouables. Un autre exemple de mon utilisation de l'IA générative, c'est pour la création d'images. Je l'ai utilisé à l'école pour créer un poster. Notre professeur nous avait demandé de créer un poster de propagande sur un livre et donc j'ai utilisé Dali de OpenAI pour créer cette image. C'est indispensable. Si je n'ai pas la possibilité de l'utiliser en entreprise, je me sentirais moins efficace. Je serais moins rapidement opérationnel pour l'entreprise. Les entreprises qui ne l'utiliseront pas sont complètement hors du temps. Je trouve que ce serait vraiment dommage de ne plus pouvoir utiliser les fonctions d'IA génératives parce que c'est vraiment une manière de booster la productivité et de faire une tâche beaucoup plus rapidement. Je crois que le message il est clair et on ne les a pas mis sous pression, on ne leur a pas promis quoi que ce soit, etc. Je pense que la vérité, c'est vrai que depuis le début on se pose la question, etc. Et encore une fois, je remercie tous les intervenants. Mais je pense que c'est cette génération qui arrive effectivement dans quelques années. Avant de repasser la parole à Philippe, Philippe, tu peux venir. ce sont des enfants de talent. Voilà. C'est la next generation. C'est ça, c'est ça. Avant de passer effectivement la parole à Philippe pour la conclusion, sachez que depuis le début, l'IA nous écoute. Voilà, Big Brother, etc. Et en fait, l'IA, elle a un message à nous passer aujourd'hui. Avant de conclure cette présentation, laissez-moi vous remercier. D'ailleurs, ce message est construit à partir d'une vidéo faite quatre jours avant cette présentation. À 19h, je me suis mis au premier rang et j'ai apprécié entendre Xavier et Michel sur l'utilisation des outils d'IA génératives pour Doc à poste avec notamment le déploiement de 300 licences copilotes dans les centres de la poste. Il est temps de laisser la scène à mon homonyme même si vous préféreriez que je reste. J'ai pas fait ça. C'est Damien là-bas qui a fait ça. C'est Damien, un de nos chercheurs effectivement qui a travaillé sur le sujet. Donc voilà, la première partie a été écoutée et l'IA générative en a tiré effectivement une synthèse, une phrase. Alors Philippe, est-ce que tu préfères en vidéo comme ça à part l'IA générative ? J'ai un peu de mal quand même, mais ça, ça laisse présager les sujets qui vont nous nourrir aussi pendant 2024. C'est que c'est très facile d'avoir du fake. Il a fait ça, c'est Damien qui a fait ça sur son PC là-bas pendant que nous étions ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des sujets pour légiférer. À terme, il y a l'IA acte qui va arriver, beaucoup de gens réfléchissent autour de ça, mais parce que c'est trop facile d'avoir des fake news et puis quand ça sera produit par de l'IA, vous ne saurez plus si c'est vrai ou pas. Même si on met un stamp qui est produit par de l'IA, mais je peux vous faire une vidéo produite par de l'IA et dans laquelle je dis des vraies choses. Donc, il va y avoir un moment donné où il va y avoir un flottement, où il va y avoir besoin de légiférer, d'encadrer tout ça et à nouveau, je vous ai parlé d'esprit critique tout à l'heure, de faire jouer son esprit critique et de regarder, de vérifier les sources et d'avancer sur ces sujets. Voilà, je vais conclure parce que j'ai vraiment envie qu'on prenne un verre ensemble et que vous, toutes les personnes qui étaient là sont à votre disposition pour échanger sur tout ce qu'on a vu. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez vu que les jeunes générations, ce n'est même plus un sujet pour elles. Ils sont prêts, ils le font déjà. Donc, c'est juste une chose à prendre en compte. Je vais aussi vous parler d'un mot que j'ai eu avant-hier avec le patron des achats d'une grande entreprise française et qui nous faisait pitcher sur les impacts de l'IA et qui nous parlait lors de tout type d'IA. Et à un moment donné, il m'a dit mais vous ne croyez pas qu'on va créer une dépendance ? Et je lui ai demandé s'il avait une dépendance avec Excel, lui. Parce que finalement, lui aussi, il manipule des outils dont il ne peut plus se passer. Mais que finalement, il va plus vite et c'est mieux ce qu'il fait parce que je peux vous dire qu'il compare très bien les tarifs, les TGM très facilement. Et donc voilà, est-ce qu'il y a une dépendance ? Bien évidemment, on va vivre différemment. Moi, je pense que à mon âge, j'aurais vu deux grandes révolutions. J'aurais vu Internet et je suis en train de découvrir celle-là. Et comme je suis un optimiste, je sais que ça va être génial et qu'il va falloir changer des choses, notre façon d'être, notre façon de travailler, notre façon d'interagir. Mais c'est super parce que finalement, on va être plus intelligent plus facilement. Probablement, ça va tous nous pousser vers le haut. Et bien sûr qu'on sera un peu dépendants, mais on va trouver la créativité sur d'autres pans. Donc, ces sujets de comment on va légiférer, comment on va créer, les biais, vous n'avez pas vu, mais tout à l'heure, en première page, il y avait un slide sur les IA génératives qui était ça. Ça, c'est par exemple un des biais des IA génératives. Quand vous demandez à Midjourney, mettez-moi une image avec 5, 6 personnes qui aiment bien le numérique et vous n'avez que des jeunes et des beaux. Voilà, donc c'est un petit peu aussi un biais de tout ça. Mais bon, on va évoluer. Tout ça va évoluer parce que les apprentissages sont de plus en plus sophistiqués. Mais on parle de sécurité, on parle de biais, on parle d'hallucination. On parle de légiférer. On va parler des deux côtés de l'équation. On parle aussi de faire des choses d'une façon vertueuse que ce que tout ça consomme un petit peu. Donc, on va regarder les deux côtés, ce que ça peut amener comme avantage, ce que ça peut aussi causer. Enfin, on est co-responsable dans ce monde. il faut regarder un petit peu l'impact écologique de tout ça. Et voilà, voilà ce qui va cette année rythmer nos mardis de pergolèze qui, je l'espère, seront un succès grâce à vous et grâce à tous ceux qui nous ont accompagnés à nouveau. Je vous remercie donc à Post, Microsoft et GitHub. Et n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser autour d'un verre. merci à tous. Applaudissements Merci. 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 Merci.